ouais ok bon les petits loups je vous l'avais dit petite sortie pédagogique à moins de 2 km de mon domicile à savoir que je suis à peu près à aller à 50 m donc on est à belcombe c'est la commune de chaparay en dans les hautes chartreuse vous voyez là où c'est le c'est le gradier donc c'est la montagne qu'on voit tous les jours moi je te joie tous les jours en me en sortant de la maison en rentrant et puis pour aller se balader c'est top est ici en fait en réalité on est dans un château on a du mal à croire qu'on est dans un château mais c'est un ancien château fort qui voilà qui a été une place forte durant pas mal d'années je vous posez quelques questions sur ce château là on va rentrer dedans voilà on est dans le dans le château dans le château de belcombe on a l'impression en fait qu'on n'est pas du tout dans le château qu'on est dans un parc public c'est un gens viennent pas mal se balader ici on voit d'ailleurs on peut on a une belle vue sur les sur les montagnes vous voyez ici le niveau les c'est la montagne qui surplombe chambéry et oui je suis plus près de chambéry que de grenoble mais ça vous le saviez déjà mais par contre ce que vous ignoriez c'est que à l'endroit où je me situe on est pile poil sur la frontière entre l'isère et la savoie alors ma première question c'est pourquoi est ce qu'on a mis on a construit un château à la frontière entre l'isère et la savoie un indice pensé à penser à la savoie est ce que c'était français ou pas et pourquoi est ce qu'on aurait mis un château ici et surtout le château de belcombe à qui il appartenait c'est bon vous êtes là ils m'ont suivi trop cool et top les sorties pédagogiques quand on est en confinement vous verrez pas ça tous les jours vous le dis moi bon donc derrière c'est le la chaîne de belles donnes vous la connaissez en fait ici je suis dans moi ce que j'appellerais la haute cour dans un château question de vocabulaire c'est quoi la haute cour j'imagine que la haute cour c'est à mettre en parallèle avec la basse cour vous connaissez sûrement la basse cour là où on mettait les poules et bien c'est des termes qui requis qui viennent du moyen âge ce château date du 14e siècle et dans les châteaux de cette période on avait la haute cour et la basse cour essayer de me trouver ce que c'est ça la différence pourquoi est ce qu'on a nommé ces endroits comme ça donc de là alors on est redescendu un petit peu ce château en fait il se les murs faisait plus de 12 mètres de haut ce château du 14e siècle on est plus haut que la forteresse de barreaux certains la connaissent barreaux en fait c'est bon quand on est de la route on a l'impression que c'est plus haut mais en fait c'est bien plus bas qu'ici on est plus haut petite question à votre avis on est à quelle altitude ici pour qu'on arrive à voir toutes les montagnes la forteresse on voit des certaines villes on voit bouchara on voit je crois qu'on voit jusqu'à gonzlin ou la terrasse à quelle altitude est ce qu'on est si on regarde un petit peu en dessous de moi j'ai un petit peu le vide en s'approchant en fait on voit que les que les les remparts du château vont assez loin en fait tout le long de la montagne en dessous du hameau qu'on appelle saint marcel on voit les remparts donc bah quelle était la superficie du château et puis et puis à quelle altitude on est réellement et je répète ma première question pourquoi un château ici si on regarde par là si vous suivez ici alors des cimetières évidemment si c'est une église à la place du château maintenant on a on voit une église ça sera la dernière question du jour pourquoi est ce qu'on a construit une église ici est ce que le château a réellement été détruit 1 et et bis il a été détruit pourquoi est ce qu'on l'aurait détruit voilà eh ben je vais je vous réécrire et les questions par je vous les écrirai et je vous les enverrai par internet et puis vous essayerez de répondre dans la semaine prochaine si vous avez le temps voilà à plus il faut que je rentre chez moi ça fait